BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme chaque jeudi, c'est Jean-François Filiatre qui est avec nous pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine ? Elle est bavarde Angélique. Non, une question simple, faut-il être actif ou passif ? C'est-à-dire un match entre ETF et fonds traditionnels ? Alors j'en parlerai peut-être mais c'est absolument pas mon sujet. En fait, ma chronique est née lors d'un échange avec un gérant de fonds qui sortait des sentiers battus et que j'interrogeais en lui disant mais vous êtes donc un gérant actif. Et lui de me répondre, écoutez vous savez moi je ne bouge pas beaucoup. Quand je choisis une boîte, je reste investi dessus pendant longtemps. Donc dans ce sens-là, ça le gênait que je le gère le trait de gérant d'actif. Vous auriez peut-être pu lui dire stable par opposition à flexible, non ? Alors actif, passif, flexible. En fait, le marketing s'est emparé de ce niveau et ce n'est pas franchement très bien. Alors ce matin, je vous propose donc de réfléchir à ces sujets en partant de notre langue parce que le petit microcosme de la finance, c'est fort sympathique. Mais la vraie vie, c'est encore mieux. Donc être actif pour vous, Cédric, c'est quoi ? Dans la vraie vie, je vous dirais, en citant mon exemple, par exemple que le gars qui vient à vélo au bureau, fut sa vélo électrique, il est plus actif que celui qui reste assis dans son canapé. Parfait. Et le Larousse nous donne d'ailleurs, dans ses décisions du mot, actif qui est plein d'activités. Et dans ce sens, mon gérant avait bien raison de me reprendre. Maintenant, juste question, puisque vous parlez de votre cas, quand vous voulez investir, est-ce que vous faites des comparatifs entre produits ou est-ce que vous prenez ce qu'on vous propose ? Non, je suis plutôt là à titiller un petit peu le goujon, histoire de voir ce que propose la concurrence. OK. Alors permettez-moi de juger votre comportement comme actif par opposition à passif, toujours défini par Larousse, comme qui subit des événements sans réagir, qui suit docilement les ordres et qui ne joue aucun rôle actif. Bon, approche donc intéressante. Vous êtes en train de nous dire que la notion d'activité peut s'évaluer à la fois sur le dynamisme de nos investissements, bref, si on bouge beaucoup ou pas, et la part de nous-mêmes dans la prise de décision. Bref, si on agit ou si on subit. Agir ou subir, c'est une bonne façon de voir les choses. Alors partons, déjà, on va regarder la situation des Français, du constat, est-ce que les Français ont tendance à agir ou à subir ? Commençons par le placement préféré des Français. L'assurance-vie ? Non, l'immobilier. Et notamment la résidence principale. À mon sens, globalement, l'immobilier est un placement subi. Quand vous héritez d'une maison à Bar-le-Duc ou à Cal, ce n'est pas votre choix. C'est subi. Même sur la résidence principale, on subit notamment en raison de proximité nécessaire avec le boulot. Savez-vous, Cédric, quelles sont les principales causes de déménagement ? Ça ne doit pas être l'argument professionnel, je dirais. Alors effectivement, selon une étude, 70% des déménagements sont motivés par des raisons familiales et 30% par des événements professionnels. Alors côté familial, le fait de se mettre en couple, d'avoir des enfants, de divorcer, a plus de probabilité de vous faire changer de logement que le décès du conjoint ou le départ d'un des enfants. Mais en pratique, c'est très largement votre vie qui va déterminer si c'est Paris ou Marseille, T2 ou T4. Mais vous voyez la notion de market timing qu'on connaît beaucoup en bourse, est-ce le moment ou pas ? Eh bien, schématiquement, en immobilier, elle n'existe pas. Alors certes, souvent il y a les médias qui font le match entre location et achat. Mais en pratique, ce match-là, il est dans la plupart des cas géré d'un point de vue totalement idéologique. Il y a dans les individus les pro-acquisition et il y a les pro-location. Et la capacité de faire bouger les uns et les autres, elle est excessivement faible. Alors oui, je le dis, l'immobilier est un placement passif. Alors certes, vous allez pouvoir faire le choix entre la rue Lamartine et la rue Victor Hugo. Mais d'un point de vue patrimonial, ça fera quand même un peu moins de différence qu'entre Paris et Marseille. Bon d'accord. Et sur l'assurance-vie ? Alors placement passif également. Alors déjà, entendons-nous bien sur une chose. Les Français, historiquement, se sont amourachés du fonds en euros. Pas de l'assurance-vie spécialement. D'où un incroyable malentendu. Aujourd'hui, les assureurs nous demandent gentiment de faire de la pédagogie pour dire que l'assurance-vie, ce n'est pas simplement du fonds en euros. Mais moi, je veux bien. Mais peut-être fallait-il le faire à l'origine, car sauf erreur de ma part, ça fait plus de 20 ans que les multisupports existent. Donc vous nous dites que les Français ne sont pas actifs sur ce placement, même si, entre guillemets, ils y investissent beaucoup. Vous m'avez parfaitement compris. Ils ne sont pas actifs dans les deux sens du terme qu'on a défini tout à l'heure. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait être vigilant sur la sélection des produits. A l'évidence, les Français ne le sont pas en assurance-vie. Pourquoi ? Parce que les deux tiers des encours sont captés par les banques assureurs, qui ont globalement des contrats qui sont ultra décevants. Je vous rappelle, l'un des leitmotifs de marché gagnant, présenté sous l'autel de la sécurité pour ne fâcher personne, il ne faut pas souscrire le contrat d'assurance-vie de sa banque. Seconde approche, est-ce que les Français font preuve de mobilité en assurance-vie ? Non. Pourquoi ? Parce que ça a des conséquences fiscales d'une part et que le transfert d'un établissement vers un autre n'est pas autorisé. J'assume, l'épargnant français est plus du côté soumis que du côté dominant. Il faut forcément le reprocher, le côté passif, il peut avoir du bon aussi, non ? Alors, faut-il le reprocher ? Oui et non, car oui, le passif a du bon. Un, il permet de ne pas trop se poser de questions, mais à mon avis, c'est le pire argument que je puisse vous donner. L'argument majeur, c'est que l'optimisation éventuelle que l'on peut toujours souhaiter de son patrimoine, elle s'entend toujours dans un cadre, dans un projet de vie. Or, les placements ne sont pas interchangeables entre eux et on ne va pas envisager de vivre dans une assurance-vie. Donc, c'est notre vie qui va dicter notre structure patrimoniale. Le sujet de la rentabilité, il vient après. C'est partant de ce principe, d'ailleurs, que je conteste une question majeure que me posent souvent les épargnants. C'est quoi la question ? C'est la fameuse question que tout le monde vous pose ? Est-ce que c'est le moment d'investir en bourse ? Vous connaissez un marché gagnant, ce concept d'opportunité, de market timing me paraît inadapté. Notre méthode, c'est quelle est notre vie, quel est mon profil ? Et à partir de là, on vous dit combien d'actions à avoir. Si vous avez une minute, vous pouvez aller sur le site du marché gagnant pour faire le test. D'autres côtés positifs au comportement passif des épargnants ? Oui, un, assurément, c'est la minoration des frais. Plus vous êtes actif en nombre d'opérations, plus ça vous coûte cher. À votre avis, si la durée moyenne de présence pour les propriétaires dans un logement est supérieure à la durée moyenne pour un locataire, est-ce qu'à votre avis, il n'y a pas un petit effet somme des droits d'enregistrement des frais de lotaire et des frais d'agence ? Si quand on est passif, on est soumis, je dirais que le seul lieu où les épargnants français pourraient exercer une certaine insoumission, c'est la bourse, parce que là, on veut sélectionner les valeurs, être actif et tout y quantique. Moi, je vais vous dire, je défends l'insoumission raisonnable. On a lancé avec vous le portefeuille de marché gagnant au début de l'année. Hier soir, il est progressé de près de 24%. Combien avons-nous fait d'arbitrages depuis le début de l'année, hormis les achats émissions ? Aucun. Je vais vous dire, dans notre secteur, on ne sait pas grand-chose, mais il y a un truc qui est incontestable, c'est que les frais sont certains et les performances allaient à quoi. Bon, donc, vous approuvez la passivité des épargnants ? Je vous avoue que ça me surprend un peu. Alors, je vais vous dire, la passivité patrimoniale, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La bonne, c'est que se faire imposer sa structure patrimoniale par son profil et sa vie, c'est plutôt normal. Bon, et la mauvaise ? Ne pas se soucier de la sélection des produits et accepter ce qu'on vous fourgue. Ça vaut pour votre banquier, pour votre assureur, n'importe quel bus qui passe pour la télé, y compris d'ailleurs pour moi-même. D'ailleurs, vous noterez, je vous parle plus souvent de méthodes que de produits. Et du coup, en bourse, je reviens à ma question de départ, le match gestion active, gestion passive ? Alors, en deux mots, parce que je n'ai plus le temps, je vais vous faire de l'application. Avec un gérantif, votre mission d'épargnant, c'est d'être actif dans la sélection et ensuite passif dans la détention. Avec une gestion passive, on peut être passif dans la sélection. Et en revanche, il est recommandé d'être actif dans la gestion. Donc, je vous ai volontairement bien embrouillé. En fait, la vérité, c'est que le match gestion active, gestion passive, c'est un sujet de confrontation industrielle entre différents acteurs. Moi, ma conviction, c'est que les termes utilisés sont trompeurs. Moi, je pense que la meilleure façon de classer les fonds, ça serait de dire qu'il y a les gestions indicielles, il y a les gestions benchmarkées qui prennent un peu de marge de manœuvre. Et puis, il y a les gestions tout court. Si on parlait comme ça, ça serait, à mon avis, beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Jean-François, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission pour répondre aux questions des auditeurs. Merci.